Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire habituellement parce qu'ici je ne m'adresse pas à mes élèves, mais à mes collègues. Bon, alors si vous êtes des élèves, des anciens élèves à moins que vous tombez dessus et que vous destinez dans un futur relativement proche à devenir enseignant, vous pouvez regarder ces vidéos. De même, si vous pensez préparer un concours, peut-être regarder la deuxième partie qui sera consacrée à comment passer l'agrégation où je reviendrai sur la façon dont je m'y suis pris, mes éventuelles réussites, mais aussi mes éventuels échecs, car on apprend énormément de ces échecs. Alors dans cette première vidéo, il sera question de pourquoi passer l'agrégation interne ? Alors, pour moi, il y avait trois raisons majeures au fait de passer l'agrégation. Alors je vais être très transparent avec vous. La première raison, c'est l'argent. Voilà. Vous avez ici les grilles d'un enseignant agrégé classe normale. Vous avez vu que les rémunérations en route commencent à 2 000 et finissent à 4 000. Là, vous avez ici les certifiés. Vous voyez qu'on est entre 3 000 2 et 1 900. Bon, alors en gros, pour vous donner la motivation, plutôt que ces tableaux qui sont très abstraits, je vais vous dire que moi, l'année dernière, à 18h, sans fonction particulière de prof principal ou autre, j'étais à 2 000 euros, échelon 6, j'ai 30 ans, j'ai à peu près 7 ans de carrière. Donc j'étais à 2 000 euros l'année dernière. Aujourd'hui, professeur agrégé, pas professeur principal et seulement 15 heures, je suis à 2 300 euros. Voilà. Donc, concrètement, moi, ça se manifeste par un plus de 300 euros par mois. Alors, ça semble énorme, mais surtout, ce qui m'a donné énormément de motivation. Alors, je viens de l'Aveyron et dans l'Aveyron, on compte un peu l'argent, il faut savoir. Mais 300 euros par mois, en comptant que j'avais 30 ans, je me suis dit, bon, scénario optimiste, je touche la retraite à 65 ans, même si je suis plutôt convaincu que la retraite, on ne la touchera pas, ou si on la touche, on la touchera à 70 ans, bref. Mais admettons, scénario optimiste, je peux partir dignement à la retraite à 65 ans. Eh bien, c'est 300 euros de plus par mois sur 35 ans, c'est 126 000 euros. Voilà, 126 000 euros. Et ce qui a achevé même de me convaincre, c'est que si vous regardez les heures supplémentaires, ici, on a les heures supplémentaires d'un enseignant agrégé, on est de 1 007 à 3 000 euros, elles sont mieux rémunérées que celles d'un professeur certifié. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux rémunérées que celles d'un professeur certifié. Ce qui veut dire qu'à travail équivalent, ce n'est pas 300 euros de plus que vous gagnez par mois. C'est 300 euros de plus, plus environ 170 euros par HSA. Comme il y en a 3, ça représenterait 500 euros. Donc, vous gagnez 800 euros de plus par mois à travail équivalent lorsque vous êtes agrégé. Bon, et là, du coup, si vous calculez sur une carrière, ça fait 250 000 euros, quoi. Plus de 250 000 euros, c'est plus cher que ma maison, quoi. Voilà. Donc, autant vous dire que ça, quand je me suis posé, que j'ai sorti ma calculatrice et que j'ai constaté ça, pour moi, il était clair que je serais agrégé. Ça peut sembler prétentieux. Vous verrez si vous suivez mes prochaines vidéos que l'humilité n'est pas ma qualité, mais je ne pense pas qu'il faille être trop humble quand on prépare un concours, parce que ça demande de l'énergie, de la niaque. Mais ce que je me suis dit, c'est juste, bon, ben voilà, il y a 10% à peu près des candidats qui ont l'agrégation, mais s'il faut que je la passe 10, 15 fois, j'y retournerai 10, 15 fois, mais je finirai par la décrocher parce que le montant est faramineux. Il est faramineux. Alors, pour les collègues, et d'ailleurs, c'est mon cas parce que j'ai deux enfants bas âge où l'argent à court terme n'est pas la priorité, il y a le gain de temps. Vous passez de 18 à 15 heures semaine pour un plein temps, ça représente une réduction de 17% de votre compte de travail. C'est presque comme si vous étiez à 80%. Et ça, c'est de droit. C'est-à-dire que le jour où j'étais agrégé, je suis allé voir mon chef d'établissement et je lui ai dit, non, non, l'année prochaine, ce sera 15 heures pour moi. Et il faut savoir qu'on ne peut pas vous obliger à faire plus d'une heure supplémentaire. Donc, voilà, vous avez du gain de temps. Et sur une carrière, là aussi, c'est gigantesque. Donc, je pense que c'est une deuxième raison à ne pas négliger pour les collègues qui estiment avoir la tête sous l'eau ou qui voudraient peut-être se lancer dans d'autres projets, eh bien, de se dire qu'en passant l'agrégation, oui, c'est un gros investissement en temps, mais pour en récupérer ensuite par ailleurs. Et enfin, la troisième raison, c'est le défi intellectuel, la remise en cause que ça peut provoquer en soi et du coup, un bouillonnement intellectuel. Moi, j'ai vraiment, au moment où je me suis inscrit, pris une grosse claque à ce niveau-là, une claque qui m'a été salutaire. C'est-à-dire que je me suis dit, mais jamais je pourrais étudier en faisant des fiches, en bâchotant comme lorsque j'étais étudiant. Et en fait, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. Ça revient très vite. Et ça, en tout cas, moi, ça m'a mis dans l'état d'esprit, d'excitation, d'intérêt sur le monde, de bouillonnement que j'avais lorsque j'étais étudiant. Et ça, ça n'a pas de prix. Voilà, de pouvoir se sentir étudiant lorsqu'on a 30 balais et 2 enfants, pouvoir se consacrer à fond dans l'étude purement intellectuelle d'un sujet, j'ai trouvé ça hyper stimulant. Et en plus, j'ai trouvé un intérêt pour mes élèves. Voilà, parce qu'il y a un argument un peu démagogique que je ne partageais avant de passer le concours, qui est « mais à quoi ça sert d'être à ce point spécialiste de questions pour ensuite aller enseigner à des classes de la 6e à la terminale ? » Voilà, ça, c'est un argument de ceux qui sont très critiques du fonctionnement de l'agrégation. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'il en reste quelque chose. Je vais prendre un exemple très concret. Pour préparer les oraux, je me suis beaucoup questionné sur la question du nomadisme. Il y a deux choses. Déjà, quand est-ce que les sociétés sédentaires sont apparues ? Là, il y a un très bel épisode du cours de l'histoire sur France Culture qui en parlait. Même, ils ont fait une série sur les nomades que je vous recommande. Et puis, par rapport au concept d'habiter développé actuellement par le géographe Lazarotti, mais qui disait que c'est un concept ancien dont Heidegger parlait déjà et que finalement, l'habiter, pour Heidegger, était forcément sédentaire. Et là, je me suis dit que dans la façon dont moi, j'enseignais la révolution néolithique au chapitre 2 en 6e, j'avais une vision complètement évolutionniste et téléologique où on passe, hop, en moins de 10 000, on devient sédentaire. Voilà. Et en fait, non. Ça n'a pas été déjà du tout comme ça que ça s'est produit. Ça s'est produit de façon localisée. Il y a eu des retours de sociétés sédentaires aux sociétés nomades lorsque les conditions climatiques ne permettaient plus de vivre de l'agriculture. Et du coup, je me suis dit waouh, c'est énorme. Finalement, cette finesse d'analyse que je pense avoir eue sur cette question-là du nomadisme. Et maintenant, comment je vais pouvoir le transmettre à mes élèves ? Et alors, je ne vous dis pas aujourd'hui, par contre, j'ai la solution à ce niveau-là. Parce que l'agrègle, c'est quand même un concours d'érudition. Et même s'il y a une partie transposition didactique dans les épreuves, je vous en parlerai plus tard, mais à mon sens, c'est complètement bidon et factice. Parce que vous faites une transposition didactique, mais devant des profs de classe normale, des universitaires et des inspecteurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais vu d'élèves, ou très peu, ou il y a très longtemps, et qui concrètement, on ne voit pas que l'enjeu dans un cours, c'est pourquoi machin, machin, il bavarde, pourquoi lui, il a envie de taper sur l'autre, pourquoi là, ils ne veulent pas bosser alors que la semaine dernière, ils étaient en forme, pourquoi machin pleure parce qu'il vit une désillusion amoureuse, bon voilà, ça, c'est ça, à quoi moi, ressemble l'une heure de cours. Et donc, du coup, avec ça, forcément, ma transposition didactique, elle doit être évolutive. Alors que, bon, la grecque, quand on fait une transposition didactique, c'est une transposition didactique idéale avec des élèves type. Et fort heureusement, ça n'existe pas, les élèves comme ça. Donc voilà, bon, j'ai pris ce petit détail-là, mais voilà, moi, je pense que finalement, il ne faut pas voir la grecque comme avoir une masse de connaissances, que comme essayer d'avoir un nouveau regard sur sa discipline, un regard avec un petit peu plus peut-être d'esprit critique, de finesse dans les choses, et se dire que, en fait, les choses sont plus complexes qu'elles n'y paraissent. Ce qui est quelque part un petit peu l'opposé de notre pratique professionnelle au quotidien, où il nous faut sans cesse quelque part simplifier pour rendre intelligible auprès des élèves. Voilà, moi, ça fait sept ans que j'essaie de simplifier, je simplifie, je simplifie. Et peut-être qu'à force de faire ce travail uniquement dans ce sens-là, on perd le sens de la nuance, et la grecque peut vous le redonner, peut redonner ce bouillonnement intellectuel, cette envie même, pourquoi pas, d'aller au-delà. Moi, là, actuellement, bon, je me questionne pourquoi pas sur une thèse, même si je dois avouer que, comme je vous en parlerai dans la deuxième vidéo, c'est un sacrifice familial, l'agrégation. Donc là, on va dire que mon épouse, qui est dans le domaine de la psychologie, voudrait faire une thèse, et c'est clair que s'il y en a un ou deux qui doit faire sa thèse, ce sera d'abord elle. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'on demande quelque chose à sa famille qu'on passe ce type de concours, et donc pas toujours en vouloir trop. Mais ce bouillonnement intellectuel, vous voyez, je l'ai encore dans le sens où je me lis les magazines de l'histoire que je me suis mis à fréquenter assidûment lors de la préparation à Gregg. Je suis toujours le cours de l'histoire et parfois, géographie à la carte sur France Culture. Et même, comme j'ai un petit peu plus de temps là, je me suis commandé M, l'enfant du siècle, une biographie sur Mussolini. Alors qu'on ne va pas se mentir, moi, ça fait 7 ans, je lisais très peu d'histoires. Ou plutôt des choses de vulgarisation, comme l'histoire dessinée de la France, ce genre de choses, qui sont très bien par ailleurs. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai gardé cet appétit de creuser quand même les questions propres à ma discipline. La géographie aussi, ça a été une belle révélation. Il faut savoir que moi, comme 90% d'entre nous, je suis plutôt historien de formation, même si j'ai fait un petit peu de géographie en double cursus. Et c'est vrai que là, j'ai voulu me dire bon, je suis légitime aussi pour être professeur de géographie. Je vais avoir un regard géographique sur la façon dont j'enseigne cela. Alors, mes résultats en géographie n'ont pas été glorieux. et je le regrette un peu parce que, en tout cas, moi, pour moi, ça a été vraiment une grosse claque de découvrir « Ah, ben, la géographie, c'est ça. » Finalement, c'est une discipline qui m'a semblé beaucoup plus fascinante que la vision que j'en avais depuis que je suis prof certifié d'histoire géo. Bon, sur ce, j'espère vous avoir motivé à passer l'agrégation en vous donnant mes trois principales raisons. Maintenant que nous avons vu le pourquoi, je vous invite à nous questionner sur le comment. Merci. 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 Merci.